Le président sud-coréen et le premier ministre japonais sont convenus d'élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines lors du sommet Seoul-Tokyo, tenu hier au bureau présidentiel de Yongsan dans la capitale sud-coréenne. Cependant, Fungo Kishida a maintenu sa position sur le travail forcé sans présenter d'excuses concrètes. Durant la conférence de presse conjointe, Yunso Kyeol a déclaré que la restauration de la diplomatie dite navette entre les dirigeants sud-coréens et japonais et la normalisation des relations entre les deux pays avait été actée. De son côté, le chef du gouvernement nippon a affirmé que les visites croisées de haut niveau se poursuivraient. Il a fait savoir ensuite qu'il rencontrerait régulièrement Yun à l'occasion de réunions internationales, dont le sommet du G7 à Hiroshima prévu du 19 au 21 mai. Les deux hommes sont parvenus à des accords sur plusieurs sujets, tels que l'inspection par des professionnels sud-coréens du projet de Tokyo de rejeter dans l'océan les eaux radioactives de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, ainsi que la collaboration sécuritaire face aux provocations nord-coréennes et dans les chaînes d'approvisionnement liées aux semi-conducteurs. Kishida s'est exprimé à propos du travail forcé durant la colonisation nippone de la Corée. Il a déclaré qu'il était touché par ceux qui avaient ouvert leur cœur malgré leurs souvenirs douloureux, avant d'ajouter qu'ils se sentaient mal pour ceux qui ont enduré des choses pénibles et tristes dans un environnement difficile, sans pour autant demander pardon. Le président Youn a précisé que le plus important est d'exprimer une volonté sincère en rejetant la nécessité de recevoir des excuses. Il a même souligné une nouvelle fois qu'il faudrait arrêter de penser qu'il est impossible de faire un pas en avant sans résoudre les problèmes liés au passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada